Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Johnny, donc on est aux Pays-Bas. Johnny est notre guide aux Pays-Bas. Je suis pro-guide pour la société Ultimate Fishing. Je guide dix mois par an sur les Pays-Bas, que ce soit dans les fleuves, dans les lacs. On pêche tout le temps le Delta du Rhin, c'est-à-dire cendres, perches, brocheurs. Nous allons aujourd'hui tenter de faire quelques poissons. Les conditions ne sont pas top, mais on va s'arranger pour essayer de faire quelque chose de très intéressant. Je vais donner un peu de vitesse au bateau, donc je vais tourner le bateau. Je vais mettre un bleu parce que je fais tous les deux avec la même texture de couleur. pour un peu savoir quel genre de couleur. Et juste avant, j'ai eu une touche de perche. Tac, tac, tac. Ah ouais, une mitraillette. Vraiment avec des animations minimalistes. C'est particulier de la saison maintenant. J'animais presque pas. Non, pratiquement pas, non. Ce qui est très curieux aussi à cette époque-ci, et c'est la première fois que je vois ça, c'est qu'on a des pics d'activité où, en théorie, il n'y en a pas, en fait. Donc, généralement, entre 12h et 14h, on a très peu d'activité. Et il y a deux jours, quand on est sortis, on a eu un pic d'activité justement à ces heures-là. D'accord. C'est étonnant. C'est étonnant. Oh, le petit chien. Petit, petit poisson deviendrait grand. Un beau cendre réalisé au sling chat bleu, dans une plombée de 10 grammes, avec une animation ultra minimaliste. Pratiquement à laisser traîner sur le fond, légèrement décoller, à un léger temps de suspension, redescendre au fond. Une valeur sûre. Le sling chat bleu, ici, sur les Eaux-Pays-Bas, est vraiment une valeur sûre. Je vous publie ici. Un petit chien. On me remue. Sous-titrage ST' 501. il est bien profondément rangé je viens d'en décrocher un aussi voilà voilà quelques poissons qui tapent quand même là quelques touches là quand même je suis en orange charme d'impression qu'ils tapent plus court dessus tu vois après je suis en 14 sur celle là je suis peut-être un peu lourd je vais essayer en bleu quand même ça m'agace actuellement la marée descend ce qui est généralement toujours meilleur sur les eaux hollandais donc pendant quelques heures nous allons profiter de cette marée qui descend parce que pour le poisson c'est un apport c'est un signal d'apport de nourriture donc ça souvent ça déclenche les attaques et des attaques beaucoup plus agressives donc on va avoir quelques heures maintenant de marée descendante donc c'est à nous d'en profiter de se trouver au bon endroit au bon moment pour faire le poisson là c'est ici ici un très 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 gros cassement ici on va passer c'est un gros cassement qui remonte à l'intérieur d'une entretien qui fait en même temps office d'amorti quand il y a trop de jus de façon on vient vraiment se coller dans cet amorti ici on va faire la partie voilà puis on cerebral on va très tard on va très tard on va plus tard on va plus tard on va plus tard bon c'est vraiment pas de caudal et pour l'instant le constat c'est quand même que le naturel notamment le bleu donne un peu plus mais pour éviter de pêcher exactement pareil je continue au flashy et puis on va bien voir quoi mais c'est plutôt pas mal pour l'instant c'est compliqué de pêcher juste à cause du vent devant mon repousse et je sais pas faire ma ligne quand j'ai envie il faut pêcher entre 7 et 9 et ça c'est compliqué doit à cause des structures mais là c'était bien il n'y avait pas mal il n'y avait pas mal de structure et tu sens que ça peut abriter un gros poisson quoi tu vois parce que parce que tu as le courant qui vient vraiment à les structures d'ailleurs tu dis là et puis tu avais un mot tu as des abortistes enfin tu as tout quoi maintenant ce qu'on va faire maintenant c'est vraiment une longue dérive ok voilà c'était bien il y avait des touches tu es chouette tu es chouette tu vas encore faire des touches aujourd'hui crois moi tu vas pas tu vas pas rater tu vas pas rater ta journée aujourd'hui 3 mois tu vas faire du poisson et ça se termine là au pique vert je peux te la remonter le long du bateau c'est vraiment des sports très courts et très spécifiques on va refaire un passage devant le bateau parce qu'à partir d'ici ça diminue très fortement le nombre de tous d'ici à la ferraille dans l'eau on dit que c'est impossible c'est souvent là qu'ils sont concentrés ils sont de plus en plus grands je crois que je suis tombé dans le jardin d'enfants il y a bien Tu vois, c'est curieux, je le dis, là, poisson, toujours devant, devant, ici, c'est sur ce plateau, en fait, c'est l'amorti qui fait ça, mais c'est là qu'il faut tourner. Pourquoi c'est toujours Bruno qui prend les plus grands ? Voilà, il est parti, il m'a lâchement laissé tomber. Mais ça, je t'avais dit, en arrivant, c'est une zone où tu fais, en théorie, c'est toujours théorique la pêche, c'est jamais une science exacte, mais ici, normalement, tu fais du poisson, mais tu ne feras pas un 90, pourquoi ? Je ne sais pas. Moi, je viens souvent ici, quand je viens guider, avec des gens qui n'ont pas trop d'expérience dans ce genre de pêche, au moins, ils ressentent déjà des touches pour pouvoir s'affiner pour le reste de la journée. Mais pour ça, il faut qu'ils mordent aussi, parce que même ceux-là, des fois, ils ne mordent pas. Hop là, fish ! Aller la belle, hop ! Alors, c'est assez bizarre, parce que les eaux sont quand même... Ils sont mâchés, quand même ! Ils sont un peu mâchés, quand même ! Ils sont quand même mâchés, teintés, et on les prend majoritairement sur du Problou, alors on en a pris un peu à l'heure en charte, quand même ! Tout le matin ! Tout le matin, majoritairement sur du Problou, avec le soleil qui s'est élevé, et même des perches qui réagissent sur ces coloris, c'est assez bizarre ! Et en tout cas, le truc qui en sort vraiment, là, c'est finesse ou slug, mais pas de caudal ! Absolument pas ! La caudal, ils n'y touchent pas du tout ! Absolument pas ! Rien en caudal ! Là, pour l'instant, on tourne sur du sling shad et sur du layer, voilà ! Mais quand ils le prennent, ils le prennent vraiment ! Mais c'est assez curieux, ce bleu, dans cette eau mâchée ! Et ça fait déjà plusieurs, plusieurs semaines que j'ai le même résultat avec ce satané bleu, hein ! D'accord ! C'est dingue, hein ! Poisson ! Dingue ! Plus qu'on en parle ! Plus qu'on en parlait de ce bleu ! Là, c'est curieux parce que c'est quand même pas une couleur très flashy ! Non, non ! Pour une eau mâchée ! C'est particulier ! Je pense que ça doit correspondre à une alimentation du moment aussi, hein ! Voilà ! Probablement ! Et puis quand les eaux refroidissent, moi j'aime bien utiliser le bleu, hein ! Notamment même sur les pêches de broc, je trouve que le bleu est super efficace ! Ça en lac, en animation ultra minimaliste ! Ici on est en fleuve, mais en lac, là il y a à peine le bouger, à peine le monter du fond, et le laisser descendre tout doucement ! Et c'est un leurre à gros poissons, ça ! Ça fait bouger des gros poissons ! Les petits également, mais les gros aussi ! J'aimerais autant prendre plus de gros que de petits, mais généralement, sous les lacs, les lacs sont moins sujets aussi aux fluctuations des marées ! Oui ! C'est ça qui joue ! Ça joue aussi, mais tu le sens moins, tu le ressens moins quand tu es sur un lac ! C'est vraiment curieux, tout ce qui est bleu, comme le slingusac bleu ou celui-là ! C'est vraiment curieux que le poisson ait depuis des semaines et des semaines et des semaines ! Voilà ! Magnifique ! Joli poisson 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 ! Les touches que j'ai prises, je regarde aussi ta canne, je les as prises juste après une animation ! Oui, toc-toc, la prise top ! Alors que les plus jolis, c'était vraiment sans animation du tout ! Ah, je le perds, je le perds, ah, briquet, c'est un peu mieux, c'est bien, mince, moi je dis la taille entre ici et là-bas c'est généralement une taille au-dessus, c'est un peu mieux là, au nombre de poissons à faire, le fleuve ici est abattable, abattable, que ce soit en juin ou même jusqu'à l'aube de l'hiver, parce que quand même il y a une partie du poisson qui est sur les rivières ici, qui descend sur les lacs. Maintenant, si tu as une taffe maintenant d'un cendre de 75, qui n'est pas un monstre mais qui est un beau poisson, en moi tu as l'impression que c'est un 90, la différence de puissance d'un cendre et de fleuve est différente d'un lac, complètement différent. Hop là, merci mon Johnny ! Joli mon Johnny ! Il est bon quand même ! Beau poisson ! Bravo ! Joli poisson ! Une perche ! Une perche ! En plus je voulais le dire, on arrive sur une saison ! Bien Bruno ! Je sens bien la perche ! Allez la belle ! Hop ! En combien de grammes tu pêches ? Hein ? Dix ! Ça bouge assez fort parce que je ne s'occupe pas de remonter à contre-courant ! Tu auras peut-être une meilleure présentation si je redescends dans l'autre sens ! Pour son ! Musique C'est parti, c'est bon? C'est parti. 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 C'est parti.